Donc, comment faire pour savoir si on a bel et bien réduit une fraction? Je vais prendre un exemple avec la pire fraction du lot, 385 sur 462. Donc, ça peut être dur de savoir par où commencer. C'est pour ça que, des fois, de trouver le PGCD, ça peut être utile, ou du moins de faire les arbres. Donc, ici, disons, je fais l'arbre, 462. Il est vraiment facile à diviser par 2, donc je vais commencer par ça. Après ça, le 231, bien, on a tendance à se dire que ça pourrait être premier, mais on connaît bien nos critères de divisibilité, fait qu'on sait que ça se divise par 3, parce que 2 plus 3 plus 1, bien, ça fait 6. Donc, ça se divise par 3, et ça va être 3 fois 77. Et ensuite de ça, bien, ça, c'est 7 fois 11, et là, on est sûr que tout est premier. Donc, 462 est égal à 2 fois 3 fois 7 fois 11. Pour 385, on sait que ça se divise par 5. Donc, on peut commencer par ça. Donc, ce qu'on sait, c'est que 5 fois 20, ça fait 100. Fait que si, tu sais, je vais, ici, 5 fois 20, ça fait 100. Donc, après ça, dans le fond, on fait ça 3 fois pour avoir 300. Puis après ça, pour se rendre à 385, bien, c'est 5 fois 17 qui est égal à 85. Donc, ça va donner 77 ici. Fait que 5 fois 77, 7 ici, fois 11. Donc, 385, c'est égal à 5 fois 7 fois 11. Donc, pour savoir par quoi diviser, bien, on peut y aller avec le plus grand diviseur commun. Fait que PG, c'est D. Donc, ici, 5, ça divise juste 385. Je ne le prends pas. 7, ça divise les deux. 11, ça divise les deux. Puis, pour 462, bien, 2, ça ne divise pas 385. Fait que je ne le prends pas. Fait que 7 fois 11, 77. Donc, on sait qu'on peut diviser par 77. Puis, une fois qu'on a fait ça, c'est 385 divisé par 77. Mais je sais que ça fait 5. Puis, 7 fois 11, ici, 462 divisé par 77. Mais je sais que ça va donner 6. Donc, le PGCD, ça peut être utile pour ça, pour s'assurer que notre fraction est bel et bien réduite. Puis aussi, les caractères de divisibilité, donc, pour bien vérifier qu'on n'a rien oublié. Attention particulière au 7, le 11, le 13. Essayez de voir les diviseurs premiers pour lesquels on n'a pas de trucs aussi.